Bon, rebonsoir tout le monde. On peut officiellement débuter. Avant de débuter avec la période de questions, j'ai quand même quelques nouvelles à vous annoncer. Enfin, nos bennes de verre sont opérationnelles, nos bennes, pour la récupération du verre. Donc, on en a un au 405 mètre qui est derrière la SAQ, entre autres choses. On en a un sur la principale près du parc à chien, puis l'autre au garage municipal. Donc, on est bien contents. Enfin, on avait dit en juillet, c'est effectif depuis le 30 juillet, donc on a respecté nos dires. Oui, oui, merci. Je vous induis en errant. C'est derrière le diable le mambon dans le stationnement. Merci beaucoup, Mme la conseillère. J'étais trop content. Ceci étant dit aussi, peut-être que vous nous donnez des nouvelles pour le Centre de la nature. La réflexion va députée le début septembre du Centre de la nature. Donc, ça s'en vient aussi. Alors, on va passer à la première période de questions qui doit comporter sur l'ordre du jour. M. Robert, vous avez une question? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, est-ce qu'on peut vous demander quelque chose? Certainement. Est-ce que vous pensez qu'on va l'obtenir? Ça, c'est une autre question. Mais si on ne demande pas, on n'obtient rien. Ça fait que déjà en demandant, c'était un bon début. Y'a-tu des chances qu'on l'obtienne? J'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'après avoir signé une pétition, on nous a fait quand même un trottoir. Pas seulement qu'un trottoir, mais un trottoir et demi. Je ne comprends plus rien. On a pourtant signé une pétition pour ne pas en avoir. Pour nous en faire un et demi. Il y a eu une pétition, effectivement. La pétition, c'était pas l'ensemble de la population qui demeurait sur ce chemin-là, d'une part. Et de l'autre côté, rappelez-vous, au début, c'était possible deux trottoirs, puis il y avait une piste cyclable. Il y avait des gens qui disaient, bon, on n'est pas prêt pour la piste cyclable. Ce qu'on a fait, nous, par rapport au stationnement, maintenant, on autorise encore le stationnement sur le côté. Ultérieurement, s'il y a une piste cyclable, on verra. Pour le moment, c'est comme ça. Puis, on a décidé de faire seulement un trottoir. Vous savez, j'entends que vous n'êtes pas contents de la situation. Par contre, on essaie tout le temps, nous, d'aller dans une globalité au niveau de la population. Et puis, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé en tant que conseil de ville. Je ne comprends toujours pas parce qu'en m'en venant, justement, ce soir, on a dépassé un groupe de marcheurs qui marchait du côté gauche, complètement dans la rue et non sur le trottoir qui est déjà là, puis qui est même, quand je dis, c'est un trottoir ennemi qu'il y a là. Oui. Bien, là, il faudrait que je rencontre ces marcheurs-là, mais… Non, non. Écoutez, j'entends ce que vous me dites, M. Robert, mais… C'est un non-sens. C'est entendu par le conseil. C'est un non-sens. Oui. Bien, là, celui-là, il est neuf. Un trottoir neuf qu'on a. Il est neuf, celui-là. Neuf, puis un trottoir ennemi. C'est un non-sens. Oui. Vous voyez à l'heure de ce trottoir-là, comment ça va coûter de déneigement, ça, cet hiver? Écoutez, c'est les nouvelles normes. Tous les trottoirs qui sont faits, pas juste à Farnham, les nouveaux trottoirs, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des nouveautés plus que sûres qui existent dans d'autres villes actuellement, ce qui est beaucoup plus moderne que ça. Ils font une peste cyclable et le trottoir du même côté, mais pas de trottoir. Une peste cyclable que le monde marche dessus, qu'on enlève les poteaux l'automne, puis la neige va passer facilement à ce moment-là puis ça va coûter beaucoup moins cher. Je ne comprends plus rien, moi. OK. Bien, on prend ça en considération. Merci. Est-ce que la machinerie, l'hiver, les trottoirs, il faut qu'elles soient conformes, parce qu'elles ne sont pas assez larges pour la machinerie? Souvent, c'est ça. C'est des nouvelles normes, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui portent sur l'ordre du jour? Parfait. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. En ayant une modification, on va retirer le point 13 de l'ordre du jour. On va retirer le point 13. Parfait, M. Roy. Donc, on a besoin de quelqu'un pour l'aide. Point 2, adoption des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 15 juillet 2019. Je vais le proposer. Excellent. Point 3, règlement sur la gestion contractuelle, donc avis de motion. Maintenant, ce règlement-là, c'est au niveau, vous savez, on peut avoir jusqu'à 101 000. On peut donner le pouvoir de faire des contrats à notre cadre principal, notre directeur général, pour un montant de 101 000 $ et quelques… c'est 1 100 qui est annexé en fait à chaque année. Nous, on avait abaissé la barre à 75 000 $ en arrivant comme conseil de ville. Ceci étant dit, tout coûte de plus en plus cher. Vous savez, d'une part, le prix du bitume, entre autres choses, le prix des matériaux. On a des réflexions à faire au niveau de l'hôtel de ville. Pour donner une plus grande latitude à notre directeur général, on va remonter à 101 000 $. Ceci étant dit, le conseil a toujours de toute façon un œil sur ça. Et puis, la condition aussi, c'est qu'on peut aller par invitation jusqu'à 101 000 $. Ce que le conseil exige, c'est qu'on invite au moins deux soumissionnaires pour ça, pour ne pas qu'on cible quelqu'un en ayant au moins deux soumissionnaires. Donc, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement, points 3 et 4. Point 5, adoption du second projet de règlement, modifiant le règlement 458 de zonage, dispositions diverses. C'est ce qui a été avancé tout à l'heure. Donc, ça me prend quelqu'un pour adopter. Merci. Point 6, adoption du règlement 454-7, modifiant le règlement 454 sur les permis certificants. C'est au niveau des filtres UV pour les fausses septiques. Parfait. Je vais proposer le point numéro 6, M. le maire. Parfait. Merci. Point numéro 7, adoption du règlement 562 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. C'est la suite aussi. Vous savez, ce qui est allé au dernier conseil, c'est toutes les réglementations qui ont été mises sur pied afin de permettre l'utilisation de filtres UV, de systèmes à filtres UV. Je vais faire la proposition du point numéro 7. Parfait. Merci. Point 8, absence de M. Jean-François Poulin, conseiller. Considérant que M. Poulin ne s'est pas présenté aux séances du conseil municipal depuis le 21 mai 2019, considérant que cette absence est due à une convalescence, considérant les dispositions de l'article 317 de la loi sur les élections et les référendums sur les municipalités, il est proposé, résolu unanimement des conseillers, de décréter d'ajouter un délai de grâce de 30 jours à compter du 20 août 2019 à l'actuelle absence de M. Jean-François Poulin, conseiller, que ceci n'entraînera effectivement pas la fin de son mandat pour son défaut d'assister aux séances du conseil municipal dû à un motif sérieux et hors de contrôle et ne causant aucun préjudice aux concitoyaux, aux citoyens de son district électoral et que durant cette absence, les citoyens du district 5, Esther Elkine, pourront contacter M. Vincent Roy, conseiller ici présent. Jean-François de la proposition. Parfait. Merci, M. Roy. Point 9. Fin de l'approbation de M. Bruno-Michaël Dupont. Donc, considérant que M. Bruno-Michaël Dupont a été embauché à titre d'opérateur au service des travaux publics, département A, service de traitement des eaux, le 5 novembre 2018, considérant que les dispositions de la convention collective indiquent que M. Dupont était soumis à une période d'approbation, considérant que M. Dupont a terminé avec succès cette période d'approbation, il est proposé, résolu unanimement, de confirmer l'embauche de M. Bruno-Michaël Dupont à titre d'opérateur du service des travaux publics, département A, service des eaux, rétroactivement au 5 novembre 2018. Je vais le proposer. Parfait. M. Roy, merci. Point 10. Embauche d'un directeur du service des travaux publics, considérant le départ à la retraite de M. Michel Faneuf, le 23 décembre 2019, considérant qu'il y a lieu de combler ce poste rapidement afin de permettre le transfert de connaissances. Vous savez que c'est un poste quand même névragique pour la Ville. Donc, il est proposé, résolu unanimement, d'embaucher M. Nicolas-Éric Vary au poste de directeur des services de travaux publics à compter du 3 septembre 2019. Que les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient inscrits dans le contrat de travail rédigé à cette fin. Que le maire ou à son absence, le maire suppléant et le directeur général ou à son absence, la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham des documents donnant effet à la présente résolution, dont le contrat, évidemment, de travail de M. Vary. Je vais le proposer. Merci. Tâche du directeur sortant du service de travaux publics. Donc, considérant qu'un nouveau directeur du service de travaux publics entrera en fonction avant le départ à la retraite du directeur actuel, donc afin d'assurer une transition à ce poste, il résolue unanimement des conseillers que lors de l'arrivée en poste de M. Nicolas-Éric Vary, M. Michel Fanoff se verra dessiner comme étant le directeur sortant et assumera un rôle de mentorat afin de faciliter la transition des connaissances des dossiers relatifs au poste de directeur, que M. Fanoff coordonnera, répartira, supervisera, contrôlera les ressources du travail des employés du garage municipal tout en référant à M. Vary afin de lui permettre de se familiariser avec les procédures en place. Je vais le proposer. Merci. Point 12. Démission de l'inspecteur des bâtiments. Donc, une lettre de M. Ronald Soriol datée du 29 juillet 2019. Considérant que M. Soriol a accepté un emploi dans une autre municipalité, il est proposé, résolu unanimement, d'accepter la démission de M. Ronald Soriol qui sera effective le 8 août 2019. Évidemment que des remerciements soient transmis à M. Soriol pour le travail effectué à ce poste depuis son embauche. Je vais le proposer, M. le maire. Parfait. Merci. Point 13 est enlevé. Point 14. Vente du lot 5,409,008 du Cadastro du Québec, boulevard industriel. Considérant que la Ville de Farnham est propriétaire de ce lot, considérant qu'il n'a pas été possible d'établir le prix de revient exigé par l'article 6 de la loi sur les immeubles industriels et municipaux, considérant que l'évaluation municipale de ce lot est de 345,400 $, considérant que la valeur marchande de ce lot est de 984,000 $, considérant que des sommes importantes doivent être investies afin de procéder aux travaux d'ouverture de la rue qui desservira ce lot, il est proposé, résolu unanimement, des conseillers de vendre ce dit lot à la société Nature Énergie ou toute filiale de cette société au montant de 1,5 million $. Aux conditions suivantes, évidemment, cette transaction sera taxable, que la signature de l'acte notarié devra être faite au plus tard le 30 septembre 2020, advenant la signature d'un acte bilingue ou de deux actes distincts dans des langues différentes, la version française prévaudra aux fins d'interprétation. La Ville de Farnham verra procéder aux travaux d'ouverture d'une rue reliant ce lot au boulevard industriel dans les meilleurs délais. La construction d'un bâtiment devra être débutée dans l'année suivant la signature de l'acte notarié. L'acheteur pourra toutefois demander une prolongation de délai. En cas du refus ou d'expiration de ce délai, le lot 5,409,008 du cadastre du Québec devra être offert en reprise à la Ville de Farnham aux mêmes conditions que l'achat, la Ville se réservant le droit de reprendre ou non le délai. L'acheteur a été avisé que le lot est en partie contaminé. La Ville de Farnham s'engage à faire les démarches auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour gérer à même le délai les matières contaminées selon les normes et règles en vigueur en procédant à l'aménagement d'un talus en bordure du DILO longeant la piste cyclable actuelle. Juste je fais une parenthèse à ça, souvent des terrains qui sont contaminés mais qu'on n'appelle pas, ce n'est pas de la contamination qui peut être dangereuse pour la santé publique. Ce qu'ils font maintenant, ce qui est bien allemand, c'est de faire des lots et on fait des beaux talus verts avec, on peut planter des arbres et tout, de la verdure, donc ça l'aide aussi à, oui ça décontamine, mais en même temps ça améliore le terrain. Advenant l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de lutte contre les changements climatiques pour la gestion des matières contaminées à même le DILO, les travaux de gestion des matières contaminées et la supervision de ceux-ci seront réalisés par la Ville de Farnham à ses frais. La Ville de Farnham, il reste à peu près 200 phrases comme ça, ça va. La Ville de Farnham remettra à ses frais les études environnementales à sa possession pour le DILO, ainsi que les plans d'aménagement du talus et les documents en lien avec la gestion des contaminants. Cette vente est faite sans garantie légale. Le lot sera vendu dans l'état où il se trouvera après les travaux de gestion des matières contaminées. Que selon le projet réalisé sur le lot, la modification du règlement 458 de zonage sera au frais de l'achetant s'il y a lieu. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant à la graffière ou en son absence, la graffière adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous les documents permettant de donner effet à cette décision. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. Nard. Merci, M. Carbel. Point 15. Considérant qu'un préavis d'exercice de droits hypothécaires a été publié le 20 février 2019 en lien avec le solde du prix de vente de l'immeuble vendu à excavation CMR, considérant que le dit solde a été entièrement payé, il est proposé et résolu unanimement d'autoriser la main levée de la radiation de l'hypothèque dans le cadre de la transaction enregistrée le 10 décembre 2014 avec action excavation CMR. Encore une fois, que la graffière ou en son absence, la graffière adjointe, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Farnham, tous les documents permettant de donner effet à cette décision. Je vais proposer le point 15, M. le maire. Parfait, Mme Dépoux, merci. Finances municipales, point 16, transfert budgétaire. Donc, c'est simplement un transfert pour les travaux qui ont été faits au Parc-Révin-Ville. Vous savez, il y a eu des modules, le chemin qui a été fait et tout. Alors, c'est une demande de notre trésorière. Donc, le transfert à un montant de 35 500 $, pardon. Parfait. Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait. Merci. Point 17, travaux de réfection du boulevard Normandie. Donc, emprunt temporaire. Considérant que les travaux de réfection du boulevard de Normandie sont débutés, considérant que le financement du règlement d'emprunt pour ces travaux sera effectué en décembre prochain, il est proposé, résolu unanimement, de contracter auprès de la Caisse populaire, la Pomerée, un emprunt temporaire maximal de 1,688,000 $, afin de pouvoir aux dépenses liées aux travaux de réfection du boulevard de Normandie. Que la Ville de Farnham empruntera, selon les besoins à liquidité seulement, que le maire ou en son absence, le maire suppléant, la trésorière ou en son absence, le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tout document permettant de donner effet à cette décision. Vous savez, ça, c'était déjà des règlements qui étaient faits et tout. En fait, c'est le chemin ordinaire, usuel pour ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour... Oui, je propose le point 17, M. le maire. Merci, M. Boulian. Point 18, compte à payer, état des revenus et dépenses. Ça sera disponible sur notre site Internet à l'Hôtel de Ville demain. On ne fait pas toute la nomenclature. On va avoir jusqu'à 9 heures et qu'en rasse. Je vais proposer le point 18. Parfait. Merci. Point 19, travaux de vidange des fosses septiques, paiement en deux. En fait, vous savez qu'on sous-contracte avec environ 5. Le montant qu'on doit donner pour le paiement en deux, 34 021 $ et 10 sous, incluant les taxes. Je vais faire la proposition du point 19, M. le maire. Parfait. Merci. Point 20, travaux de réfection du boulevard de Normandie, paiement en deux. Donc, c'est un dossier de service de planification d'aménagement du territoire. Résolu unanimement des conseillers d'effectuer le paiement en deux. Les travaux de réfection du boulevard de Normandie à la compagnie et les entreprises d'Enexco au montant de 445 000 $ et 0,97 $ et 13 sous, incluant les taxes, qu'une retenue de 10 % excluant les taxes a été effectuée sur ce paiement. Je propose le point 20, M. le maire. Parfait. Merci. Point 21, sous-de-grame B, aide financière. Considérant que l'organisme et deux enseignants de l'école primaire, Jean-Jacques Bertrand, désirent mettre sur pied un programme de formation horizon scientifique à cette école dès septembre 2019, considérant que ce programme touchera de 60 à 90 élèves de secondaire 1 à 3, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accorder un aide financière de 8 000 $ par année durant les trois prochaines années, c'est-à-dire 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022. Que cette somme sera versée en octobre de chaque année scolaire, si le programme est toujours actif à ce moment. Que dans leur cadre de leur formation, les élèves de l'école Jean-Jacques Bertrand, leurs professeurs et les personnes ressources sont autorisées à utiliser les divers terrains appartenant à la Ville de Farnham, qu'une preuve d'assurance responsabilité civile d'un montant minimal de 2 millions soit versée à la Ville de Farnham au début de chacune des années scolaires et remplacée lors de renouvellement, qu'une conférence de presse conjointe avec la Ville soit organisée en début d'année scolaire, qu'une rencontre annuelle de bilan soit tenue en mai de chacune des années touchées par la présente résolution, que sa dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. Avant qu'on prenne la résolution, je tiens juste à spécifier, c'est un projet superbe. Vous savez, Farnham, un des joyaux de Farnham, c'est la rivière qui passe en plein centre de Farnham. Et ce projet-là, de concert avec les experts du Grambé, c'est eux qui nous ont approchés, va permettre de faire la nomenclature de la faune, de la flore, de voir les sites de frais, de voir comment on peut aussi arriver à ce qu'il y a le moins de pollution possible qui se fait dans cette rivière-là. Je tiens à spécifier que si on avait des engagelles externes et tout, ça aurait été des coûts énormes pour la Ville. On parle de centaines de milliers de dollars. Non seulement les coûts sont très, très raisonnables, mais en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque notre jeunesse aussi au futur, au côté vert, à l'environnement, et puis qu'on se trouve à faire un partenariat probant aussi avec le zoo de Grambé. Donc, le conseil, ça a été sans hésitation parce qu'on trouve que c'est un bienfait. Vous savez, nous, on est là, on a notre futur, on a des parents ici, des grands-parents. Je pense que c'est un beau geste. Et je vous invite, tout le monde, lorsque la conférence de presse sera là, à venir nous voir parce que c'est un beau, beau, beau projet. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour… Je vais proposer le point 21. C'est-à-dire de ne pas le proposer après ce que j'ai dit. Point 22. Donc, services professionnels en évaluation foncière, comité de sélection. Donc, considérant qu'il y a lieu de procéder par appel d'offres avec pondération pour l'octroi du contrat des services professionnels en évaluation foncière, il est proposé résolu unanimement des conseillers. Que le comité de sélection pour l'étude des offres soit formé des personnes suivantes. Julie Lagueux, trésorière. Amélie Bergeron, inspectrice senior. Et Josiane Monti, technicienne en finances et ressources humaines. Je vais le proposer, M. le maire. Parfait. Merci. Point 23. Chevalier-Colomb de Farnham, collecte de sang. Donc, considérant que le centre d'art sera occupé par le centre de la petite enfance de Colébri en novembre prochain, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter la tenue d'une collecte de sang le 20 novembre 2019 à la caserne des pompiers. Je vais proposer le point 23, M. le maire. Merci. Est-ce que vous proposez le point 30 aussi? Ah, pas tout de suite. Point 24. Programme de réhabilitation du réseau routier local vers redressement. Le rire. Octroi du contrat. Vous savez, puis je tiens à le dire, là, on va parler du contrat. Mais on en discutait tout à l'heure. C'est la plus grosse subvention de l'histoire de Farnham. On reçoit 2,5 millions pour ce programme-là. Je l'avais spécifié. L'ancien conseil a travaillé très fort. Là, maintenant, c'est arrivé, on l'a. Ce ne sera pas le plus gros longtemps parce qu'on travaille fort pour avoir des grandes subventions pour la Ville. Je peux vous le dire, on a une équipe qui travaille très, très fort là-dessus. En attendant, on est sur ce projet-là. Donc, considérant qu'à la suite d'appels d'offres publics, trois soumissions ont été déposées comme suit. Excavation Saint-Pierre-et-Tremblay pour un montant de 3 438 160 $ et 12. Univerpaysagement pour 3 649 999 $ et 51. Et Sintra, région Montérégie-Rive-Sud, 3 672 300 $ et 51. Et il est résolu d'octroyer le contrat d'excavation Saint-Pierre-et-Tremblay au coût de 3 438 172, incluant les taxes. Que ces travaux soient financés par le règlement 505, qui prévoyait une somme de 3 179 600 000 $. Et que la balance soit une somme approximative de 300 000 $, soit financée par le surplus libre. Vous savez, ça s'explique toujours. On en a parlé, on va en reparler. Le coût du bitume a augmenté de façon considérable. On n'est pas la seule ville dans cette situation-là. Il y a beaucoup de villes. Moi, je peux vous dire, je siège au Conseil des maires. Et sur les 21 municipalités, il y a une quinzaine de municipalités qui se sont retrouvées avec des contrats comme ça, qui étaient à un 10, 20, 30 % plus haut. C'est comme ça. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer. Je propose le point 24, M. le maire. M. Boulian, merci. Réfection du balcon principal de l'hôtel de ville. Octroi du contrat. Donc, il est proposé, résolu unanimement, des conseillers que le contrat pour la réfection du balcon principal de l'hôtel de ville soit octroyé à la compagnie menuiserie MB au coût de 74 733,75 $, incluant les taxes. Vous savez, c'est le fameux balcon qui donne sur la rue principale. Je vais peut-être pouvoir faire un discours sur le balcon à un moment donné. Là, on n'osait pas. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 25, M. le maire. Mme Dépau, merci. Avis de contamination. Vous savez, on parlait du lot qu'on va vendre, mais il y a un avis de contamination parce que c'est une procédure légale pour dire que le terrain est contaminé. Alors, je ne fais pas toute la nomenclature, mais en gros, c'est ça. Je vais proposer le point 26. Parfait, merci. Mme Ouellet. Oh, c'est l'heure de ma pause. Pour le point 27, la demande de permis au 214-216 Rue Bérard. Considérant qu'une demande a été déposée afin de remplacer une fenêtre en façade latérale droite, rénover la galerie en façade latérale droite et refaire les marches en façade avant. Considérant que les traçades en façade en façade. Considérant que les galeries en façade latérale droite sont présentement en état de détérioration. Considérant que le béton des marches avant s'effrite. Considérant que les travaux représentent une amélioration de l'aspect du bâtiment, considérant que les travaux projetés respectent l'authenticité du bâtiment, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour remplacer une fenêtre en façade latérale droite, rénover la galerie en façade latérale droite et refaire les marches en façade avant du bâtiment si au 214-216 Rue Bérard, en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je vais proposer le point 27. Point 28. Demande de permis au 744 Boulevard Magenta-Est, document du CCU du 16 juillet 2019, considérant qu'une demande a été déposée afin de remplacer la porte de garage actuelle par une fenêtre, considérant que la présentation du requérant comprenait de nouvelles alternatives aux travaux projetés, considérant que les nouvelles couleurs et les nouveaux matériaux du revêtement ont été soumis pendant la présentation aux membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que les différentes alternatives aux projets sont trop différentes les unes des autres, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu, unanimement déconseillé, de refuser l'émission du permis pour remplacer la porte de garage par une fenêtre sur le bâtiment 6 au 744 Boulevard Magenta-Est, en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Que le demandant, qu'il soit demandé au requérant, qu'il statue sur une seule alternative de revêtement à son projet et que les échantillons de couleurs soient soumis au comité consultatif par le revêtement sélectionné. Je vais faire la proposition. Le point 29. Demande de permis au 65 rue Yamaska-S, daté du 16 juillet 2019 par le CCU, considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier le revêtement de la toiture sur la tourelle du bâtiment, considérant que la toiture de la tourelle n'est plus étanche, considérant que les travaux projetés s'harmonisent avec le style du bâtiment, considérant que le requérant souhaite éventuellement modifier l'entièreté de la toiture, considérant que la recommandation du CCU d'Urbanisme, il est proposé résolier unanimement de vous conseiller d'autoriser l'émission du permis pour remplacer le revêtement de la toiture de la tourelle du bâtiment 6 au 65 rue Yamaska-S par un revêtement de tôle d'acier de couleur brun foncé ou brun métro en zone et plan d'implantation et d'intégration architecturale, que le revêtement pourrait être installé sur l'entièreté de la toiture dans les travaux futurs. Je vais proposer le point 29. Point 30. Demande de permis aux deux rues Yamaska-S du 16 juillet sur le CCU, considérant qu'une demande a été déposée afin de remplacer 18 fenêtres sur le bâtiment ainsi que le revêtement extérieur, considérant que les modèles des fenêtres sélectionnées s'harmonisent bien avec le style du bâtiment, considérant que le revêtement extérieur proposé s'agence bien avec le revêtement du décroché avant existant, considérant que les travaux projetés respectent l'authenticité du bâtiment, considérant la recommandation du CCU, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour remplacer 18 fenêtres sur le bâtiment, si aux deux rues Yamaska, et d'installer un nouveau revêtement extérieur en déclin de bois de couleur pierre de pavé en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je vais proposer le point 30. Point 31. Demande de certification d'autorisation pour le 360 rue principale S. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'afficher le commerce surplus animalier, que le projet d'affichage présente un graphisme de qualité, que le projet d'affichage s'agence bien avec le bâtiment, que le commerce surplus animalier est nouvellement occupant du bâtiment, la recommandation du comité consultatif d'urbanisation. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne commerciale sur la CIE, laquelle consiste à afficher le commerce surplus animalier sur l'immeuble 360 rue principale S. en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Désolé, je vais faire la proposition moi-même. Je demanderai à Mme Sylvie de lire l'autre. Point 32. Demande de certificat d'autorisation au 1200 chemin Yamaska. Résolu par le comité, le CCU, le 16 juillet, considérant qu'une demande a été déposée afin d'afficher le commerce animalierie podvin, considérant que le projet d'affichage suggéré s'harmonise d'harmonie bien avec le commerce, considérant que les enseignes présentent le nouveau logo du commerce, considérant que le projet d'affichage présente un graphisme de qualité, considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu et proposé unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne commerciale des poteaux lesquels consiste à afficher le commerce animalierie podvin sur l'immeuble 6 au 1200 chemin Yamaska aux conditions suivantes. Que le panneau et de l'enseigne soient composés de matériaux durables et nobles, que les fixations de panneaux et d'enseigne soient dissimulées, que les supports de l'enseigne sur poteaux soient coupés au niveau supérieur de l'enseigne, que les poteaux de l'enseigne s'agencent au panneau. Je vais proposer le point 32. Parfait. Merci. Donc, en pause aussi, Mme Ouellet, vous n'avez pas demandé à notre directeur général. On fait le relais, ce soir. On fait le relais. Alors, au point 33, demande de dérogation mineure au 129 rue Dempster. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la construction d'un garage attaché d'une superficie représentant 80,11 % de la superficie du bâtiment principal, alors que la superficie maximale prescrite par la réglementation municipale pour un garage attaché est limitée à 50 % de la superficie du plancher du bâtiment principal, considérant que les dimensions du garage attaché ne s'harmonisent pas avec la volumétrie de les maisons existantes, considérant que les maisons avoisinantes n'ont pas de garage, considérant que la construction du garage aurait un impact visuel non négligeable dans le quartier, considérant que la dérogation n'est pas considérée comme étant mineure, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet de la Ville de Farnham le 18 juillet 2019. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers de refuser la demande de dérogation mineure pour la propriété 6 au 129 rue Dempster, l'eau 4,446,612 du cadastres du Québec, visant à construire un garage attaché d'une superficie correspondant à 80,11 % de la superficie du plancher du bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer ou intervenir sur ce sujet? Je vais proposer le point 33. Merci. Point 34. Demande de dérogation mineure 300 rue de l'hôtel de ville. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre l'implantation de deux thermopompes à des distances respectives de 1,94 m et 2,06 m de la limite de propriété latérale droite, alors que la réglementation municipale prescrit une distance minimale de 3 m entre les appareils mécaniques et les limites de propriété, considérant que les thermopompes sont en place depuis 1988, soit avant que la réglementation municipale actuelle n'entre en vigueur, considérant que les turbines de thermopompes ont été modifiées de manière à être moins bruyantes, considérant que les thermopompes ne fonctionnent que les jours d'été puisqu'elles servent seulement à la climatisation, considérant qu'il n'est pas possible pour le requérant d'installer les thermopompes à un autre endroit qui soit réglementaire, considérant qu'une haie de CEDE est installée sur la ligne mitoyenne créant un écran de son, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet de la Ville de Farnham le 18 juillet 2019, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérégation mineure pour la propriété 6 aux 300 rues de l'hôtel de ville, l'eau 4,354,487 du CADAS du Québec, visant à permettre l'implantation de deux thermopompes à des distances respectives de 1,94 m et 2,06 m de la limite de propriété latérale droite. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent s'exprimer sur ce sujet? Je vais proposer le point 34. Merci beaucoup. Point 35. Demande de dérégation mineure, l'eau 4,446,907 du CADAS du Québec, chemin du curé Godbout. Considérant qu'une demande de dérégation mineure a été déposée afin de permettre l'implantation de quatre silos à une distance de 2,43 m les uns des autres et l'implantation de deux de ces silos à une distance de 3,05 m de la grange existante, alors que la réglementation municipale prescrit une distance minimale de 5 m entre les bâtiments accessoires agricoles. Considérant que l'implantation des silos est définie en fonction de leur gabarit, de leur hauteur et de la capacité du sol. Considérant qu'une modification de l'implantation pourrait amener à l'effondrement des silos. Considérant que l'implantation projetée permet une meilleure circulation des véhicules et un meilleur transport du grain. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Considérant qu'un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet de la Ville de Fernand le 18 juillet dernier, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sise sur le lot 4,446,907 du cadastre du Québec visant à implanter quatre lots sur une distance de 2,43 m les uns des autres et implanter deux de ces silos à une distance de 3,05 m de la grange existante. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur ce point? Je vais proposer le point 35. Merci, Mme Dépoux. Point 36. Demande de dérogation mineure, projet domiciliaire du carré du Pacifique, rue des Peupliers et des Cerisiers. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre l'implantation des réseaux de distribution en cours avant pour les deux projets intégrés situés à l'intérieur du développement du carré du Pacifique, alors que la réglementation municipale exige que les réseaux de distribution soient implantés en cours arrière ou enfouis, considérant le contexte dans lequel la demande a été déposée, considérant que les travaux sont déjà en cours, considérant que le comité consultatif d'urbanisme n'a pas formulé de recommandations sur cette demande, considérant qu'un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet de la Ville de Farnham le 18 juillet 2019, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure pour le projet domiciliaire des rues des Peupliers et des Cerisiers du carré du Pacifique, visant à implanter des réseaux de distribution en cours avant. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur ce point? Merci. Qu'on a quelqu'un pour proposer? Je vais proposer. Merci, Mme Dépoux. Merci, M. Deslonchamps. Alors, j'ai remarqué que vous n'avez pas lu tous les petits chiffres. C'est bon. Écoutez, ça nous amène déjà à notre… Je vais céder la parole à nos conseillères et conseillers. Alors, bien oui, on va repasser à la deuxième période de questions. Pardon. Bien oui. Alors, je vous invite à venir. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous vous nommiez, étant donné qu'on est filmé pour la… Merci, M. Merci. Bonjour. Je m'appelle Janelle Quentin. C'est 27 ans que je demeure à Farnham, sur le chemin de la Rive-Sud. Je viens vous présenter, si je peux dire ça, un projet pour des appartements adaptés pour les personnes de mobilité réduite. Il y a les nouvelles… le nouveau développement qui sont super beaux, puis tout ça, qui sont à plat, mais il n'y a rien d'adapté. Les portes pour les personnes en fauteuil roulant, il faut que c'est plus large, les entrées moins… En tout cas, il y a plein de critères qui sont que les nouveaux bâtiments ne sont pas aptes à ça. Moi, je suis obligée de déménager à ce moment-là, mais ça va aller dans ceux-là en attendant qu'on puisse avoir ce projet-là pour les personnes en fauteuil roulant, pour qu'elles puissent rester dans leur communauté, parce que mes amis et moi, qui étaient handicapés, sont déjà partis ailleurs. Moi, j'ai des amis ici, je veux rester ici, et je suis sûre qu'eux autres aussi veulent rester ici. Nous autres, ils sont, vu qu'ils restent. Oui, mais il faut leur donner le moyen de le faire. Il faudrait que ce soit autant que possible… pas autant que possible. Il faudrait que ce soit proche des services publics, dans la ville. On demanderait l'aide de la ville pour un terrain, si possible. En tout cas, je vais vous présenter. Mme Mercier va vous emmener le feuillet que j'ai préparé pour présenter au conseil, pour aider toutes les personnes, comme les personnes âgées avec des marchettes, quatre reporters, ces choses-là, les gens qui ne peuvent plus monter des marches. Fait que c'est ça. Corrigez-moi, c'est le même projet qui est présenté par l'organisatrice communautaire et tout. Je peux vous répondre d'emblée qu'on est sur le dossier de façon très, très proactive présentement. Ah oui? Oui. Il nous reste quelques petits détails à peaufiner. Je ne peux pas en parler pour le moment, mais soyez assurés que… pas parce que vous êtes là, je ne savais même pas que vous seriez là, mais tout à l'heure, on a discuté de ce dossier-là. Et vous allez voir dans les prochaines semaines même des choses qui vont se passer. Forcément, on va être en mesure de vous donner des nouvelles sur l'avancement au prochain conseil. Puis pas dans deux, trois, le prochain conseil, de toute façon, on va avoir quelque chose à vous dire par rapport à ça. Bien, c'est bien gentil. C'est un plaisir. On prendra quand même le dossier. Mais soyez assurés que ça nous préoccupe, hein? Oui. Comme un bon père ou une bonne mère de famille, le conseil de ville veut prendre soin de notre monde. Ça peut être une bonne idée. Oui, on prend soin de notre monde, mais je vous dis qu'on est sur le dossier de façon très proactive. Ceci dit, ce soir, je ne peux pas… il y a des choses dont je ne peux pas vous parler, mais on travaille. Et je vous garantis qu'au prochain conseil, on aura des nouvelles probantes à vous donner à ce niveau-là. Merci beaucoup. Bonjour, nouveau citoyen depuis un an à Farnam. J'adore Farnam. C'est une belle ville, puis comme vous mentionnez, il y a quelque chose à faire qui peut progresser, puis j'aimerais participer aussi en même temps. J'ai des interrogations au sujet des problèmes routiers, les voies ferrées, l'asphalte, la rue principale, et ainsi de suite. J'ai des solutions. À un moment donné, on pourra se rencontrer avec ces choses-là, si vous permettez. Avec grand plaisir. OK. Je sais que les canals d'égout, c'est 10 mini-micres, je crois. Tu as le droit à la hauteur avec l'asphalte, puis le sourd. On pourra confirmer, je crois que c'est ça. Bien, j'ai parlé avec Mme Isabelle… Pétneau, Mme Pétneau, donc vous avez la bonne information. OK. En auto, c'est acceptable. En moto, avec les trous qu'il y en a, maintenant, ma demande n'est pas de faire l'asphalte au complet. C'est juste que ça a des petites bosses, c'est acceptable, c'est correct de même, parce qu'on sait qu'on a un budget à respecter, puis je comprends ça. Oui. Fait que c'est ça, ce niveau-là. Ça, c'est le premier niveau. C'est ça, il y avait… Elle mentionnait qu'il y avait des inspections de fait pour les voies ferrées sur la 104 et ainsi de suite. Puis disons, l'année passée, j'avais appelé. Je pense que c'est la compagnie ferroviaire qui s'occupe de ça pour la 104. Ça risque de me tromper. C'est simple, oui. Je pense que c'est les autres qui inspectent. Sur 0 à 10, c'est 1. Ah, 0, OK. En moto, ça saute, si pas avoir les risques d'accident aussi. C'est entendu. Juste pour vous dire, nous, on est en lien parce que vous n'êtes pas sans savoir, ceux qui ont regardé les médias et tout ça, qu'on travaille très fort sur la relocalisation, pardon, de la gare d'étriage d'une part, sur la réfection. Ce qu'on veut, c'est des voies sécuritaires aussi, autant si on est sur le chemin de fer que des gens qui vont passer sur les passages à niveau. C'est un travail de longue haleine. Par contre, on est vraiment, je vous dirais, quand même un bon contact avec la compagnie. Mais si vous avez des choses comme ça, c'est bien pour nous de le savoir parce que ça nous donne un arrimage certain pour faire des pressions. Puis je dis pression, mais en fait, c'est de les rencontrer et de discuter. Je pense que quand tout le monde est dans un commun accord et qu'on travaille tout le monde ensemble, ça va bien. Mais c'est bien que nous, on prend ça en considération. Ça nous donne un arrimage, comme je disais, avec la compagnie de chemin de fer. – Excusez-moi, je ne m'ai pas donné mon prénom, mon nom. – Redite encore. – Encore, c'est Denis Tourangeau. Je demeure au 1537 rue Stevens, le projet, le parc des Braves. C'est ça, la voie ferrée qui est à côté de Jean Coutu, ça appartient-tu à la ville ou à eux autres? – Il n'y a aucune voie ferrée qui appartient à la ville. – Parce que là, ça ne fait pas dur. Là, c'est moins 5. Je ne suis pas un chialueux, mais je veux dire, je vois qu'ils ne font rien, ils ne font rien. – Vous savez, moi, quelqu'un qui arrive comme ça et qui nous dit ça, moi, j'ai beaucoup de respect. C'est bien. On va le noter. On va voir. Puis je sais exactement laquelle traverse vous parlez. – Si je peux me permettre aussi, en tant que citoyen, moi, j'étais à la retraite. Si vous avez besoin d'aide ou ces choses-là, je sais que vous êtes une très belle équipe. Je connais madame, je connais madame. – Les autres, je ne vous connais pas. – Je suis votre conseiller. – Ah, bien, mon Dieu, OK, c'est correct. Mais c'est ça, si je peux apporter une aide ou quelque chose, même dans le nouveau projet, ça n'appartient pas. C'est ça. Ça n'appartient pas à la ville maintenant. Puis là, la pression d'eau n'est pas forte là. Mme Pedneau m'a mentionné, elle m'a dit, téléphone, c'est l'excavation que tu parlais tantôt. – Oui, oui, Saint-Pierre-Tramé. – Donc, j'ai appelé et je n'ai jamais eu de réponse. – Étant donné que M. Boulianne est votre conseiller, n'hésitez pas à le contacter. – On va se communiquer, je pense. – Oui, c'est ça. Puis M. Boulianne va nous le rapporter. On aura des rencontres, mais n'hésitez pas. M. Boulianne est fort disponible dans son district. Très impliqué dans son district, effectivement. – Ça a l'air bien long, mon affaire, mais ce n'est pas long. – Moi qui pensais qu'on aurait un petit conseil. – Non, non, non. Je peux t'en faire un, si tu veux. Il n'y a pas de problème avec ça. – OK. Moi, ce que je veux faire, c'est que vu que je n'ai pas de pression chez moi, j'ai comparé avec le voisin à l'extérieur. Il semblait la même pression. Là, vu que c'est une maison neuve, ça se fait qu'il y a une cochonnerie à mon niveau de lavabo. Le reste, ça a l'air correct. Avant de dire que j'ai mentionné la pression, qu'est-ce que je vais faire? Le contracteur, il va revenir, puis il va mettre ses gays que je suis. – Vous allez pouvoir, effectivement, avoir une réponse. – Oui, oui, oui. – Exactement. Mais c'est fini. Juste 30 secondes. – Je vais essayer d'entendre ça. – Merci beaucoup. – Merci à vous, puis n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. – Oui, il y a aussi un problème. – Parfait. – Qu'est-ce qu'il y a à la tête? Elle avait répondu quelque chose. – Merci, le budget peut-être. – Oui, c'est ça. Il y a des points qui sont plus compliqués, mais on a pris en note tout ça, puis soyez assurés qu'on va donner suite. – M. le maire. – C'est entendu. Merci beaucoup. – M. le maire, est-ce que je peux répondre? – Oui, M. Boulliam. – Pour ce qu'il s'agit des sourds, il y a une spécification de profondeur. Déjà, les travaux publics sont au courant, puis il y a une partie du principal S qui va être faite sous peu, parce que c'est dangereux, puis sûrement que notre DGC a pris ça en note, puis on va continuer, puis c'est vraiment dangereux, surtout pour les cyclistes, tout ça, là. – Oui, c'est dangereux. – Oui, oui, oui. – Est-ce que je peux suggérer quelque chose? J'ai vu un moment où je l'appelais dans un autre jour, et il y a une chose qui était, c'était terrible. Vous avez mis la sparte de cheveux? – Oui. – Le petit commentaire que je faisais négatif, positif, c'est que s'il n'a pas tout, j'ai juste mentionné ça. – Parfait. – Non, mais c'est… – C'est noté. – C'est noté. – Parfait, c'est noté. Merci. – Bonsoir. – Bonsoir. Votre nom, M. Riel? – Denis Riel. – Bonsoir, M. le maire, bonsoir, madame et messieurs des échevins. J'ai deux, trois petites questions. Est-ce que c'est vous qui auriez subventionné la nouvelle pancarte qu'on a sur la rue Saint-Paul? – Non. – Non, mais c'est parce que je voulais le savoir, parce que ça n'apparaît pas dans le budget. – Non, c'est pas… – Puis je me demandais, j'ai dit peut-être qu'ils ont un sens de l'humour développé. – Oui, non, mais je vous garde… Oui, on a un sens de l'humour développé, mais non, nous n'avons pas subventionné. – D'accord. OK, mais moi, c'est à titre d'information personnelle, parce que je passe là tous les jours. – OK. – Deuxième des choses, est-ce que vous avez l'intention d'envoyer une lettre à M. Paradis, le remercier de son séjour en politique fédérale? – On n'en a pas parlé, je vous explique. D'une part, ça s'est passé après le planier, avant aujourd'hui, l'annonce, effectivement qu'il y aura une lettre d'envoyé. Je vous le dis, il y aura quelque chose de fait, parce que c'est un homme qui s'est impliqué pendant bon nombre d'années. Et je pense qu'il a travaillé, en tout cas durant son dernier mandat, où moi j'ai eu l'occasion d'être énormément en contact avec lui, je dirais, il avait à cœur sa circonscription et tout. Il y aura nécessairement quelque chose de fait. Comme je vous le dis, on n'a pas parlé, c'est arrivé, puis moi, j'étais absent pour le dernier planier. Puis ça s'est fait, de toute façon, l'annonce, on le sait. – Oui, mais c'est hier. – Hier, oui. Mais il y aura quelque chose sans équivoque de fait, puis j'ose espérer que les autres villes n'en boiteront pas à ce niveau-là. – C'est ça. Troisième des choses, sur la rue principale, il y a une maison pas loin de Chirurgie. – Oui. – Il y a une maison à la droite, quand vous en allez vers Coenville, qui est pratiquement abandonnée, qui, en tout cas, d'après moi, c'est dangereux. – OK. – C'est tout clavardé, c'est incroyable, c'est… en tout cas, ça fait pitié. – Avez-vous l'adresse? – Les deux maisons, M. Rochelle. – Ah, OK. Oui. – Je pense que la ville est au courant. – Bien, la ville devrait être au courant parce que ça fait des années que ça… même l'ancien conseil aurait dû être au courant, mais ils vous ont peut-être transmis le… – On a toute l'information, c'est un dossier en cours… – Ça devrait être dangereux s'il y a des enfants qui rentrent là-dedans, question de feu, question de… – C'est entendu, mais on est sur le dossier, je sais exactement lequel… – Fait que je vais sensibiliser M. Poulin comme quoi il s'attend à une remise de… pour la pancarte. D'accord. Merci. – C'est mon sens de l'humour à titre de payeur de taxes. – C'est bon. Excellent. – Bonjour. – Bonsoir à tous. Je suis Raymond Gagnon. – M. Gagnon, oui. – Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on s'est parlé au téléphone depuis le juge. – Oui. – Bon, d'accord. Alors, mon but d'être ici, c'est qu'apparemment que les abris solaires ne sont pas tolérés à Farnham. C'est du tout pas la même chose qu'un abri divers, ce que tout le monde appelle un temple. – Oui. – Alors, c'est parce que c'est seulement un dessus blanc. – Oui. – Et il y a trois poteaux blancs à chaque côté. C'est 10 par 20. – Alors, j'aimerais voir si vous pouvez amender ce règlement-là. – Ce que je vous garantis, c'est qu'on peut se pencher sur ce règlement-là. Évidemment, comme vous le dites, c'est considéré souvent comme des bâtiments qui sont considérés comme abris tempo. Et je comprends très bien la nuance que vous apportez. Oui, on va se pencher là-dessus. Pour vous donner une réponse ce soir, je peux vous dire que oui, on va se pencher sur la question. On peut l'apporter même au prochain plénier en discuter si tout le conseil est d'accord, mais j'ose espérer qu'on… Donc, je vous garantis qu'au prochain plénier, on en discute. Et puis après ça, on va vous revenir de façon personnelle directement à vous, M. Gagnon. – Vous avez dit que vous alliez me rappeler. Dès l'autre nouvelle, je n'en ai pas eu. – Oui, parce que j'entends ça. Je n'étais pas au dernier plénier pour des circonstances hors de mon contrôle. Mais ceci étant dit, votre dossier était quand même là. Je voulais l'apporter, mais soyez assurés. Puis là, c'est noté en plus. Mais je vous tiens au courant. – Parce que ça ne bloque vraiment pas la vie de personne. Il y a seulement un toit. Il n'y a pas de côté, il n'y a pas de fond devant. – Tout à fait. Non, mais c'était encore en mémoire et tout. Comme je vous le dis, au dernier plénier, je n'étais pas présent. Mais là, j'y suis, puis le prochain est noté. De toute façon, s'il arrive quoi que ce soit, ça va quand même être discuté. Même advenant que je ne sois pas là, je pense que je serai là, mais M. le directeur général l'a bien pris en note. – Surtout avec la grande canicule qu'on a eue cet été. – Oui, tout à fait. Parfait. Merci, M. Gamet. – Merci, bonsoir. – Merci. Oui. – Moi, j'aurais excusé, si je m'allais pas. – Parfait. – Vous pouvez renommer votre nom, même si on vous connaît, pour… – M. Michaud. – M. Michaud. – M. le monsieur qui parlait, il a parlé que… – M. Michaud dans la ville, c'est sûr que quand on est vraiment agréable, c'est plus dangereux. – Oui. – Moi, je ne sais rien de l'information. – Pourquoi le monde chaud est dans le centre-ville? – Pourquoi le monde chaud est dans le centre-ville et pas… – Ma vision, excusez-moi, ma vision, c'est que… – J'ai analysé ça mal. – La sécurité, c'est pourquoi? – Pourquoi faire des choses? – Ça, c'est ma vision. – Oui. – J'ai vu des petits-enfants, à peu près 10 petits-enfants, sur le verron de l'hôtel. – Oui. – Ceux qui te rappellent, c'est le principal, c'est que c'est très dangereux. – Oui. – Les enfants, c'est qu'on tourne l'hôtel, les adultes. Il faut que le monde, dans les corridors, ils sont serrés, et ça peut… – Ils ont amené à la sortie de l'hôtel. – Pourquoi, là, ça ne s'est pas… – Ça ne s'est pas… – Où est-ce qu'il y a la base de l'hôtel? – OK. – C'est-à-dire qu'on a raison. – Je vais… – Après, on reviendra. – Après ça, à la base de l'hôtel. – Oui. – Il y a des modélistes à la base de l'hôtel qui sont démarchés. – Moi, j'en ai placé un, mais elles sont d'autres. – Oui. – Normalement, il y a deux modélistes, une plaque de bichets. Il faut le voir que c'est beaucoup de bichets, que c'est à chaque année que c'est beau. Et puis, il faut le voir que les arbres à la base de l'hôtel ne sont pas remontées. Et le faire que l'eau est basse de même, c'est l'état de tout déployer ça, parce que c'est réellement… – Je vais reformuler juste pour… Étant donné qu'on est filmé, parce que lorsque vous… C'est bien correct que vous soyez pour micro, mais lorsque vous êtes pour micro, on ne vous entend pas. Donc, dans un premier temps, au niveau des mardes chauds, vous vous questionnez à savoir pourquoi c'est sur l'aire hôtel de ville, puis on questionne un peu la sécurité, les enfants qui pensent… Il y avait des enfants qui étaient sur le balcon en bas de l'hôtel de ville, qui n'est pas… entre autres choses. Je ne sais pas si M. Roy a des raisons à ce niveau-là, étant donné que vous êtes-il sur le comité. Sinon, on va vous trouver la réponse, là, pour le… Il y avait des questions… Ça fait longtemps que c'est dans le centre-ville. On veut donner un coup de main à notre centre-ville, évidemment. On trouve que… Bon, toutes les possibilités sont sur la table. On peut analyser les situations. On a déjà pensé de mettre ça dans l'autre sens, fermer la rue principale aussi. Donc, on prend note de votre… Il y a une question de logistique aussi. Toutes nos choses sont au sol ici, de logistique avec la bière, tout le rangement, puis… Donc, demain soir, là, ça va être au Parc-Conrad-Blain. C'est à côté… Demain soir, OK. Non, je pensais… Tout le temps. Mais on va en discuter aux communautés culturelles de cette situation. À moins, les toits devraient être là. C'est que les frigidaires à bière sont ici. La bière est ici. C'était à la question de… Je vais directement… Il y a l'électricité, il y a… C'est sûr que les coûts sont presque doublés au Parc-Conrad-Blain aussi, puis c'est un spectacle qui est gratuit, puis… Question de logistique, là, c'est… On trouve que ça donne un beau dynamisme au centre-ville, là. Le Parc-Terre à la base, on est tout marré par rapport… C'est notre beauté, c'est le Parc-Terre. Oui. Le Parc-Terre, tout le coin… Écoutez, on va en référer à nos services… On va en jaser dans les prochaines réunions. On pourra discuter… On va mettre la pression, hein. Pour votre deuxième point au niveau de la passerelle… Écoutez, on va… On va donner ça, là… Notre directeur général en prend bonne note. On fera un retour, dans un premier temps, une rencontre avec M. Deslonchamps et moi, puis on fera un retour en conseil… Mais c'est pris en note, en tout cas. On verra les dispositions à ce niveau-là. C'est entendu et noté. On verra. Soyez assurés qu'il y aura un suivi. M. Riel… Je m'excuse. Je suis rendu comme M. Poulin. J'oublie. Non, mais c'est pas… C'est mon parti pris. Oui. Non, je voulais juste savoir, pour l'histoire des talus, parce que c'était le but de mon intervention… Des talus? Oui. Ce qu'on a reçu, là… Oui. Comme quoi, de 3 mètres de la rivière… Oui. Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que c'est… Est-ce que… Non, vous avez reçu l'avis, c'est ça, vous, au niveau… Oui. C'est parce que j'ai passé ce matin, puis je marchais, je faisais mon tour, j'étais un peu comme mon ami ici, j'inspecte, puis je me disais à 3 mètres, la ville va tout falloir qu'elle enlève ses trottoirs, tout ça. Écoutez, c'est sûr… C'est une partie tirue. Non, mais on passait à faire en hauteur ou… Écoutez, on n'a pas… j'ai discuté vaguement, là, on n'a pas… c'est pas qu'on en parlera pas, au contraire, mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps. C'est sur le dossier à discuter avec notre directeur général. Aujourd'hui, on s'est vu, je ne lui en ai pas parlé, mais j'ai le dossier en main. Je ne suis pas grave, elle m'a donné jusqu'à l'an prochain avant de… Oui, c'est ça. …de m'incarcérer en prison. Exactement, avant de vous incarcérer. Ça m'avait aidé des fleurs. J'ai parlé à un autre M. Riel à ce niveau-là en passant, mais on s'en occupe. Est-ce que le compostage que vous avez cherché… Ah, mais là, vous allez avoir… vous êtes en avance. Je vais prendre deux autres questions. Après ça, on va procéder. Oui, bien, M. Robert, vous pouvez vous avancer. Ça sera pas long, mais je parle à M.… excuse-moi, je ne le vois pas d'ici. OK, M.… c'est ça, je voulais savoir. Dans le parc des Braves, je sais que le projet n'est pas fini. C'est les contracteurs qui… puis avec l'excavation qui s'occupent de ça. Je voulais savoir, parce que quand j'ai parlé avec Mme Pedneau, elle m'a dit qu'il mettrait la deuxième couche d'asphalte. Mais quand le projet va être fini, là, il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine de maisons qui vont se développer. Ça ne sera pas cette année. Ça va être dans un an, dans deux ans ou dans trois. On vous reviendra avec des dates. M. Boulian, il vous rencontrera, mais on vous reviendra avec des dates. On va parler à notre administration, puis on va… Ça serait bien, peut-être, d'échanger vos coordonnées à la fin du conseil, si vous pouvez donner vos coordonnées à M. Boulian, et puis… Merci. M. Robert. Mme Pedneau, Mme Pedneau, il a entendu qu'il y avait un an, un, de 1 million, peut-être que c'est 100 000, il a peut-être que le projet de loi de Pedneau. Oui. Est-ce qu'on parle de ce qu'on parle avec des données à l'éunion 400 000 ? Non, non, le montant, c'est exactement le même montant qui avait été prévu, M. Robert, pour le… On pourra vous montrer les PV parce qu'il y avait même eu la consultation publique. C'est le même montant, c'est 1 million… C'est parce qu'il y avait le montant excluant les taxes et le montant incluant les taxes. Je crois que c'est ça la différence. C'est ça, hein. Donc, le montant, c'était sans les taxes, mais là, c'est le montant incluant les taxes. Parfait. On va passer à nos conseillères et conseillers. On a quelques petites nouvelles pour vous, Mme Pedneau. Ce samedi matin, le samedi matin prochain… Vous avancez de votre micro, Mme Pedneau, avancez votre micro. Merci. J'aimerais vous inviter ce samedi prochain à compter de 11 heures au marché public, il va y avoir un épluchette de blé d'Inde. Tout ça. Oui. M. Daniel Carbone. Sur mon côté, samedi, le 10 août, ça va être la première distribution de compost. Ça fait que tous les gens intéressés, c'est du compost de qualité tout usage. À ce moment-là, les gens qui veulent se prémunir de ce compost-là, apporter vos gants, vos contenants, ça va se faire au garage municipal entre 9 heures et midi, le 10 août. Après ça, je voudrais vous inviter à la course Optimist, qui va avoir lieu le 28 septembre. Il va y avoir trois compétitions, trois événements. Un kilomètre, cinq kilomètres, ainsi qu'un dix kilomètre. Toutes les inscriptions se font en ligne. Ça fait que les gens qui sont intéressés à participer à cet événement-là pour le 28 septembre. Puis, samedi… vendredi, pardon, le 10 août, la même journée après… C'est impossible. Samedi, puis un vendredi. Donc, samedi, ça devrait être le 11. Vendredi… pardon? Le 10 août, c'est le chapitre de la fête. Ah! Bon anniversaire! C'est enregistré, là, on va… On ne fait pas les… À ce moment-là, vendredi, c'est le film ici dans le parc Israël La Rochelle. À ce moment-là, un film pour enfants d'animation d'hommes beaux. Ça fait que les gens qui sont intéressés à la brunante, à ce moment-là, c'est un bon événement, ceux qui ont déjà participé. C'est vraiment intéressant d'emmener les enfants. Si jamais vous avez des petits-enfants, profitez-en. On va souhaiter que la météo soit sur notre côté. Merci beaucoup. Je vais vous parler… On a une… à Finam, on va avoir une bibliothèque mobile. Vous avez simplement ceux qui ont des problèmes nécessitant de l'assistance en pêchement médical. Vous pouvez vous prémunir d'un service en communiquant avec nous à l'Hôtel de Ville. Et il va y avoir un service, la durée du prêt est de 30 jours pour les livres. Par la suite, on va avoir… Finam du haut… Les fleurs. Oui, j'arrive aux fleurs. Ensuite, on va avoir du compost que vous allez voir aller chercher ce samedi. Et on a toujours le concours Finam Fleury. Vous avez jusqu'au 12 août. Soit pour envoyer des photos de votre maison, de chez vos voisins, de vos amis. On a besoin de photos. Il y a des beaux prix, 500 $ en prix pour gagner sur ça. Et c'est tout pour moi. Parfait. Merci, Mme Ouellet. M. Vincent Roy, avez-vous des choses? Bien sûr. On parlait tantôt des morts du chaud. Demain, c'est le dernier de la saison. On peut dire que le morts du chaud porte bien son nom parce qu'on a d'excellents spectacles avec une température extraordinaire. Demain, c'est l'hommage à Journey Foreigner. Et en première partie, l'excellent Jean-Philippe Potier va nous divertir et nous présenter son album qu'il a lancé il y a déjà deux ans, je crois. Donc, on vous invite en grand nombre sur le bord de la rivière au parc Corat de Blain. Et dès mercredi, il y aura la distribution du petit nouveau, le journal Le Farnham, qui remplace le créateur public, qui devrait être en distribution dans les boîtes aux lettres à compter de mercredi. Donc, allez aux boîtes aux lettres jeudi pour avoir votre information sur Farnham. Merci, M. Roy. M. Jean-Yves Boulian. Bien, j'aimerais renchérir ce que Daniel disait à propos du compost. Donc, pourquoi on a du compost qu'on peut vous remettre? C'est grâce à vous qui utilisez les bacs bruns. Donc, ce compost-là vient justement des récupérations des matières organiques. Donc, bravo ceux qui l'utilisent. Tout à fait. Pardon? Oui, mais ça va avec, mais je peux vous dire que c'est assez extraordinaire au niveau de la MRC Farnham. On est la ville qui, toute proportion gardée, la ville ou une des villes qui composte le plus. J'avais fait une vidéo aussi, seulement les gens, parce qu'étant une des villes qui composte le plus, on a aussi une problématique un petit peu. On a quand même 8% de nos bacs de compost qui ne sont pas réglementaires. Alors, quand ils arrivent à la régie, on se fait un peu… Puis, c'est avec raison, on se fait avertir. On a rencontré la régie avec nos travaux publics et tout. Alors, évidemment qu'il y aura une sensibilisation accrue qui va se faire à ce niveau-là. Ce qu'on vise, c'est, j'ose le dire, la perfection à ce niveau-là. J'ai peut-être un petit ajout pour le 30 août au 2 septembre, la prochaine vente de garage de 8h à 21h. Aucun permis est nécessaire. Donc, si vous avez des choses, du 30 août au 2 septembre, ça va être la prochaine vente de garage. Parfait. Donc, ça fait le tour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je vais le proposer, M. le maire. Je suis surpris. Oui. Je vais poser une question. La partie du boulevard de la Ville-Alors à Eugégoire, vous pouvez demander qu'est-ce que c'est donné? Si c'est donné en réflexion, il faudrait voir. Venez me voir après. Je veux juste regarder avec... Je ne sais pas encore. Pas encore? Non, pas encore. On me souffle à l'oreille parce que c'est le district de M. Roy. Ça se fait cette année ou... Je ne pense pas cette année. Il y a eu une réflexion de fait, mais je ne pense pas cette année. Je ne pense pas. Je peux vous dire que non. En fait, ça ne sera pas fait cette année. Malheureusement. Il y a quand même 6 millions cette année qui a été investi dans nos chemins. Qui a été investi dans nos chemins. C'est énormément en dessous pour un budget de 14 millions et demi. Ces travaux-là sont en dessous. Ces montagnes-là sont en dessous. Avec le pire, c'est sûr qu'on a des parties que c'est des subventions. Le rire, en fait, les routes collectrices. Normandie, d'autres réflexions qui se font. Je n'ai pas la liste au complet, mais je peux vous la donner. C'est assez facile. Mais donc, c'est ça. On est à 5,4 millions, 6 millions. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Et puis, au plaisir de vous revoir. Bon, merci. On n'a pas de journaliste ? On n'a pas de journaliste ? On n'a pas de journaliste ?